bonjour à toutes et à tous mes amis chez moi j'espère que vous portez bien je suis très contente de vous retrouver et oui déjà le mois de novembre comme je disais aux autres signes ça passe trop vite trop trop vite donc écoutez on fait avec c'est comme ça on est dans le bain savonne non je rigole oui il ya une purification de toute façon là il ya encore du ménage à faire mais du ménage on va dire dans la dans les profondeurs ça peut être au niveau émotionnel et puis pour d'autres personnes ça peut être et ou au niveau du relationnel qui rejoint bien sûr l'émotionnel donc il ya un éveil il ya un éveil de plus en plus on va dire criant on ne peut plus se voiler la face on aspire à du changement je dis oui mais c'est vous mes amis gémeaux vous avez besoin de changement de bol d'air frais peut-être un besoin de ramonner le conduit de la cheminée dans du chakra de la gorge ok travailler votre chakra de la gorge justement pour vous révéler tel que vous êtes pour dire certaines vérités alors dans la tempérance dans la sagesse et là vous aspirez à du changement donc mes amis ça dépendra chacun de vous j'ai envie de vous dire ça dépendra chacun de vous soit vous êtes prêt à dire ce que vous voulez ce que vous voulez mettre en place où vous voulez aller qui vous voulez être vraiment il ya comme un un livelle là on monte un niveau supérieur mais c'est pas évident que l'entourage suive et oui donc est ce qu'on est dans sa propre vérité on lâche les amarres et on s'en va sans se retourner ou alors il y a une forme de culpabilité d'attachement d'incertitude de peur aussi vers l'inconnu tout le monde en a peur bien évidemment mais vous êtes comme poussé vers cette nouveauté vers ce changement allez c'est parti mes amis je vais baisser la caméra il ya un problème là moi tout va bien au niveau de ma gorge au contraire là je vois que il ya un problème de communication de dire les choses mais de dire les choses parce que les autres ont envie d'entendre c'est dire nos propres vérités ça fait peur ça demande du courage ça demande beaucoup de courage voilà mes amis allez j'ai baissé la caméra puis nous allons voir ensemble ce qu'on pourrait vous transmettre ce que j'ai avant à vous transmettre au niveau des différents domaines de votre vie je voulais vous remercier aussi pour vos magnifiques messages je voulais vous inviter à liker à vérifier votre abonnement parce que j'ai vu que il y a eu des abonnements qui ont été on va dire retirés c'est votre propre chef je n'ai rien en dire mais bon des fois la plateforme déblaye un peu donc vérifier ça serait dommage que si vous voulez être toujours abonné et puis que vous n'ayez pas les vidéos en temps et en heure ça serait dommage pour vous voilà à vous de voir et je vous dis à tout de suite voilà mes amis donc j'ai mis un petit fond de musique c'est une musique de fréquence vibratoire haute pour débloquer peu importe quoi c'est selon chacun d'entre vous et chacune d'entre vous des peurs débloquer des des moyens de l'abondance peu importe voyez comment ça vous parle pour en fin de compte que l'abondance quelle qu'elle soit puisse venir vers vous et que vous vibrer assez haut pour recevoir toutes les bénédictions que vous méritez voilà c'était une petite aparté allez on va aller voir au niveau de votre énergie puis quand je dis le mois de novembre ça peut perdurer sur le mois de ça peut aller jusqu'au mois de décembre mercure rétrograde d'accord bon ben mercure rétrograde c'est normal qu'il y a des problèmes de communication de compréhension qu'il y ait des retards des blocages au niveau des documents ou des réponses que vous attendez ce n'est pas un hasard voyez pas ça comme quelque chose de frustrant dénervant non soyez plus malin et maligne dites vous bon et ben ça veut dire que j'ai des choses à faire à côté ça me permet d'avoir une parenthèse dans ma vie à préparer mon futur désirable mais pas attendre vous voyez ce que je veux dire ramenez du mouvement tout le temps dans votre vie c'est un cadeau mal emballé mes amis allez c'est parti on va les voir puis chacun de vous ça dépend des choix de vie ça dépend des prises de décisions ça dépend de votre chemin de croisière chacun sa façon d'avancer avec ses émotions avec ses blessures avec ses moyens voilà c'est pour ça que je dis ça peut aller jusqu'au mois de décembre voilà c'est dit allez c'est parti on va aller voir ensemble de quoi il retourne mes amis ne forcez pas les choses si ça vous parle ça vous parle si ça force ça vous parle pas je vous invite vivement allez voir votre ascendant signe lunaire vénus c'est en barre de description je vous donne en plus et ce gracieusement les domaines concernés celle-là voulait se manifester je l'apprends soyez à l'écoute soyez aussi à l'écoute c'est ce que je reçois n'oubliez pas mes amis pour ceux qui me connaissent bien évidemment je suis responsable puis pour ceux qui me découvrent bonjour et bienvenue bonjour bonsoir ou bonne nuit peu importe et bienvenue je suis responsable de ce que j'ai à vous transmettre mais aucunement de ce que vous en faites et en parlant de responsabilité ce que je reçois là tout de suite vraiment avant que je dise ça on me dit faites la part des choses ne culpabilisez pas que vous preniez vos responsabilités c'est un fait mais vous pouvez pas tout prendre sur vos épaules si vous avez des problèmes de nuque de cervical de maux de tête ou au niveau des épaules et du dos il n'y a pas de hasard c'est un message divin et regardez faites vos recherches sur internet ce que ça veut bien dire et vous allez comprendre je demande à la source divine et sacré des messages à transmettre vous voyez il y a des blocages il y a des hésitations peut-être des tout yes super chagrin tristesse voilà 3 dp waouh là ça fait mal c'est des grosses blessures là là ça ça fait très mal souffrez en silence non non ouais chagrin du troisième oeil écoutez votre intuition pour prendre la décision vers quelle porte vous voulez aller quel domaine vous voulez entrer dans quel chemin vous voulez vous diriger alors quand on est comme ça je le concède on n'a pas la tête à ça donc j'ai envie de vous dire là il est temps de guérir de vous soigner de prendre conscience de vos propres valeurs de la belle personne que vous êtes et puis personne ne viendra à votre secours prenez prenez la décision de vous soigner mes amis dites moi sincèrement je suis passé par là je pense que la plupart d'entre nous on passe par là d'une façon ou d'une autre c'est un test c'est justement le livelle là vous êtes en fin de cycle c'est ce que je reçois là c'est une fin de cycle vous allez être amenés à ascensionner va vers un niveau supérieur vous allez une leçon à apprendre une vision autre de ce que vous avez pu croire il y a une désillusion mais qui a fait très mal mes amis je vous invite à guérir à ramener tout au coeur à votre coeur sacré à votre coeur divin et de prendre conscience que la valeur la plus haute c'est vous prenez soin de vous vous avez besoin de guérir de vous soigner déjà avant guérir vous êtes des personnes qui avaient l'habitude de servir les autres permettez-vous là on vous donne l'occasion je sais que c'est 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 pas juste ça peut ne pas être juste au premier abord mais vous verrez par la suite que c'est un beau cadeau c'est pour vous faire prendre conscience que donner 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 ou croire qu'on va recevoir n'est pas forcément la réalité on vous dit que pour faire un choix pour prendre cette décision il faudra vraiment vous écouter pas écouter votre mental avec ce genre d'énergie vous voyez j'ai mis une vibration haute il n'y a pas de hasard il n'y a pas de hasard permettez-vous d'écouter de la musique à vibrations hautes à réciter des mantras et surtout dans le je suis le home c'est ce que je reçois pour vous moi je ne suis pas très yoga yogi machin chose je suis plutôt dans la méditation mais pas kundalini ou quoi au caisse mais bon c'est ce que je reçois donc je me dois de vous le transmettre dans le je suis mettez des affirmations positives dans le je suis et prenez soin de vous cette parenthèse vous permet de prendre conscience que vous avez de la valeur et qu'il n'y a personne qui pourrait vous apporter ce dont vous avez besoin il n'y a que vous regardez l'univers est avec vous vous allez accomplir on va vous aider à clôturer un chapitre de votre vie et quel chapitre ? ça va vous demander beaucoup de patience ça va vous demander beaucoup plus de discipline envers vous même pas envers les autres à vous octroyer des moments à vous et de vous y tenir de planifier d'organiser pour clôturer un chapitre en bonne et due forme ce que vous voulez mettre en place ou ce que vous voulez clôturer se clôturera faites confiance à vos guides à vos anges à votre petite voix intérieure qui vous pousse vers un chemin faites confiance à cela regardez il y a des obstacles et des défis ben justement on vous demande de vous dépasser de dépasser ces épreuves pour finalement réaliser votre souhait sur des bases solides et pas en lisant pas sur une terre on va dire argileuse vous avez besoin de solitude vous allez devoir neuf c'est l'ermite vous allez devoir chercher en vous vos propres besoins vos propres valeurs vos propres envies vos propres vérités nous allons voir moi j'ai confiance c'est un passage oui mais pour un monde meilleur suffit simplement d'en prendre conscience et d'avoir cette force ce courage de dépasser ce genre d'émotion et ça fait partie pour la plupart d'entre vous on a tous les 5 blessures de l'âme mais là on voit que celle de la trahison elle est supérieure aux autres donc on vous fait travailler sur la blessure de la trahison allez on va aller voir mes amis pour regardez il y a un changement il n'y a pas de hasard il n'y a pas de hasard il y a un grand changement qui arrive vers vous mais ça vient de vous on vous donne la possibilité on va vous donner des possibilités on va vous donner des opportunités mais ça vous vous êtes capitaine de votre navire c'est à vous de décider on ne peut pas décider à votre place on va aller voir pour ceux et celles qui me connaissent vous pouvez avancer mes amis pour ceux et celles qui me découvrent je vous explique comment je j'effectue mes différents tirages au niveau du mensuel je mettrais une carte dans le domaine pro quand je dis pro c'est professionnel et ou projet ensuite une carte au niveau du relationnel que ça soit c'est vous avec l'extérieur donc ça peut être familial amical sociétal et sentimentale et sentimentale pardon j'avais oublié celui-là et pourtant il y en a plein c'est sentimental ça peut être professionnel aussi ok ou les deux d'autres votre développement personnel qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous justement on va aller voir c'est important si ça vous parle bien évidemment parce que là il y a une blessure qui est profonde donc on va essayer de voir ce qu'il y a à comprendre qu'est-ce qu'il y a à guérir à transformer à transmuter puis en même temps votre âme va essayer de vous montrer le chemin aussi à prendre pour sortir de là de ce puits vous voyez et ensuite on va aller parler de l'énergie de l'art des gens l'argent l'argent pour moi ça reste pour moi je vous dis ça je vous dis rien vaut mieux l'avoir comme un pote comme un ami comme un alter ego comme un allié comme votre main droite votre bras droit que comme un ennemi parce qu'il va vous fuir tout le temps et puis vous aussi vous allez fuir inconsciemment ou alors comme une idole c'est pire quitte que coûte j'aurai de l'argent beurk ok on est prêt à tout pour avoir de l'argent non on est sacré on est divin divine on reste sur le bon chemin on part pas comme ça ok voilà c'est dit allez c'est parti mes amis au niveau pro qu'avons-nous pour vous mes amis gémeaux bah écoutez c'est arrivé super niveau relationnel sentimentale qu'avons-nous vous voulez venir je la prends rien ne m'échappe je reste concentré je demande pour oh ouais développement personnel bah il y a un combat il y a un combat interne et externe et puis au niveau de l'argent regardez comment c'est regardez ce qui vous attend elle est pas belle la vie il y a une stabilité retrouvée après un changement il y a un changement effectué ouais vous allez comprendre que cette situation a été une bénédiction pour vous vous allez comprendre que c'était une bénédiction là c'était un vous pensez totalement le contraire peut-être que là vous vous énervez non mais elle est pas bien ça va pas regarde comment je suis c'est vrai ok au premier abord on se dit non c'est pas possible mais vous allez voir qu'avec le temps c'est un cadeau mal emballé c'est à dire que vous deviez quitter soit cette situation soit cette relation parce qu'elle devenait toxique elle n'est pas du tout alignée avec votre destinée votre mission de vie il y a de l'empathie il y a beaucoup de de vous quitter quelque chose avec un état d'âme un peu triste vous y tenez à ça je sais pas ce qu'est ce ça peut être un projet peut être une profession peut-être que ça vous ramenait une certaine une certaine sécurité il y a des personnes qui doutent il y a des personnes qui doutent parce que c'est trop calme il n'y a rien qui arrive justement on vous donne cette parenthèse on vous donne cet état de conscience pour pas ruminer mais pour s'occuper de vous et notamment qu'est ce que vous voulez c'est pas évident hein mes amis on va aller voir ça moi j'ai pas peur il y a le bonheur face à la stérilité vous voyez c'est une bénédiction mes amis ça vous bon à prime abord non bien sûr que non mais regardez l'univers est là l'univers authentique et véritable vos anges vous guide peu importe en qui vous croyez la source est là elle vous guide elle vous montre que vous allez suivre votre bonne étoile pour l'instant vous ne la voyez pas parce que vous êtes dans des peurs des craintes un monde qui s'écroule pourquoi ? parce qu'on vous a volé vous avez perdu du temps de l'énergie pour une cause qui n'en valait pas la peine ok on va aller voir ça mes amis j'ai mot vous voyez encore hein il n'y a pas de hasard regardez vous allez mettre les voiles d'une façon ou d'une autre vous allez changer de direction mais de façon vraiment rien à voir avec avant il y a déjà un nettoyage il y a beaucoup d'émotions qui remontent ce qui est normal laissez-les accueillez-les n'en faites pas une fixette laissez-les passer comme des nuages les émotions c'est c'est on va dire éphémère c'est comme les humeurs c'est éphémère n'attachez pas trop d'importance ne rentrez pas dans ce genre de piège si vous voulez essayer de comprendre pourquoi vous avez ça ça vous parlera mieux je demande à la source celle-là voulait venir je la prends je demande si vous pouvez les sortir et les faire tomber ça serait cool ok une dernière merci waouh il y a une bénédiction il y a une opportunité qui arrive quand vous allez couper avec une personne soi-disant amie soi-disant une personne loyale, fidèle soi-disant une personne intègre vous allez couper c'est ça votre bénédiction c'est de réussir à couper ce lien ou cet attachement c'est un attachement aussi c'est possible par rapport à un partenariat à une alliance à un contrat à un engagement vous avez coupé il y a eu peut-être un licenciement il y a une déception de toute façon c'est quelqu'un de votre entourage où il y avait beaucoup d'amour regardez celle qu'il voulait c'est terminé, c'est fini et c'est très bien vous allez passer un autre cap c'est dur ce que je vous dis mais vous allez comprendre après pourquoi parle de femme vous madame regardez vous allez avoir cette intuition que vous soyez un homme et une femme recevez, recevez ce qui vient à vous ce que vous votre petite voix intérieure ce qu'elle vous dit écoutez-vous soyez dans le calme apportez-vous des soins apportez-vous de l'amour apportez-vous de la compassion apportez-vous du bonheur je sais que c'est facile à dire comme ça mais ayez une attention une attention envers vous une intention de de vous occuper de vous vous allez franchir un cap je vous ai dit un livelle vous allez enfin emprunter ce pont pour aller sur l'autre rive et c'est ça la solution c'est ça cette libération c'est ça qui fera cette ouverture et vous allez aller vers votre destinée pour l'instant vous ne le voyez pas mais vous verrez avec le temps regardez il y avait un envol peut-être un déménagement peut-être un changement de une réorientation professionnelle peut-être une mutation mais je ne vois pas la mutation je vois une transition qui est très importante c'est même pas un chapitre de votre vie vous êtes à la croisée des chemins c'est un grand reset là c'est beau hein je vous ai dit 2024 c'est l'année des révélations et des vérités de la justice divine on ne peut plus se mentir la vie ne pourra pas nous mentir tout ce qui a été caché reviendra en surface et 2025 ça va être la bascule la transition on a pris conscience en 2024 on agit en 2025 pour qu'en 2026 on soit confortablement confortablement et confortablement assis assise waouh regardez vous étiez sous l'emprise de vous sentiez vous vous sentiez je n'ai pas dit que vous étiez vous vous sentiez points et pieds liés par rapport à un engagement par rapport à un contrat par rapport à une alliance par rapport à une une emprise ça a même affecté votre bien-être votre santé mes amis ça a pourri certaines branches de votre art regardez pourquoi parce que c'est désertique c'est pas fertile il n'y a plus rien à en tirer de cette relation de cette situation comme si vous étiez impuissant impuissante mais on vous dit c'est un mal pour un bien c'est comme ça que je le vois parce qu'il y a le bonheur pour moi il y a quelque chose de meilleur pour vous on va aller voir ça euh oui super je prends quoi ben on va prendre ça puis après je prendrai les autres cartes au niveau sentimental, amical, relationnel au niveau on parle d'un ami encore d'un compagnon waouh waouh c'est encore lui hein c'est encore cette personne qui était là que par intérêt c'est peut-être un partenaire au niveau c'était peut-être un un deux en un un partenaire pour les projets pour le travail en même temps euh un compagnon de vie sentimentale ou quelqu'un de la famille où vous travaillez avec où vous êtes en partenariat c'était flou hein il vous cachait des choses c'était flou et incertain mais justement regardez mettez les voiles vous avez compris vous allez devoir prendre une décision ça revient hein il n'y a pas de hasard mais pour l'instant si vous êtes encore là-dessus n'y allez pas comme ça par impulsion parce que là en y allant par dépit par euh avec de la colère en soi euh pour moi mes amis faites attention méfiez vous mais vous êtes promu à aller vers autre autre part ailleurs monsieur ouais ouais il y a du stress hein il y a un message qui arrive mais c'est encore secret euh il y a des choses qui ont été cachées vous attendez pour certaines personnes une aide qui va arriver mais vous avez peur que cette aide n'arrive pas pour pouvoir aller ailleurs mais il y a beaucoup de secrets il y a des non-dits et c'est ça qui vous stresse il y a des mensonges mensonges de toute façon vous allez voir euh ça va s'éclaircir tout ça oui ah 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 il y a une porte qui se ferme ou qui s'ouvre il va y avoir un déclic là une prise de conscience et c'est là, vous allez prendre votre décision vous avez besoin de savoir attendez, on me dit d'aller voir après la clé, ok, je vais aller voir ok, il y a un mieux-être il y a un mieux-être, il y a un ancrage qui va se refaire pour vous, mais ailleurs ailleurs et autrement waouh, on va aller voir au niveau sentimental si toutefois non relationnel, on va dire relationnel mais on va aller voir le chakra du coeur ce qu'il nous dit vous voulez venir fourberie, et ben voilà la trahison les non-dits la rupture, yes bon, et ben il y a il y a une crise il y a une séparation, il y a un silence il y a un froid, il y a une distance après une trahison, un mensonge, un envie vous allez recevoir des nouvelles d'une personne du passé que vous connaissez cette personne voudra vous rencontrer vous allez avoir une forte connexion avec cette personne c'est une personne qui fait partie de votre entourage ou qui faisait partie de votre entourage au niveau du travail des amis, des collègues ou sur les réseaux sociaux waouh, du cocalade il y a quelque chose qui est sérieux il y a une invitation qui arrive à vous si vous êtes il y a des retrouvailles il y a des réunions il y a des retrouvailles avec cette personne regardez encore la clé 1, 2, 3 on est d'accord je vous ai dit il y a le bonheur donc l'univers a mieux pour vous Dieu tout puissant a beaucoup mieux pour vous peu importe Dieu la source moi je vais dire Dieu comme ça je ne m'en mène pas les pinceaux regardez relation magnétique c'est complexe mais c'est le bon moment oui vous êtes dans un état on va dire vous sortez d'une situation vous êtes encore dans une situation un peu complexe on a abusé de vous d'une façon ou d'une autre mais il y a quelque chose qui va vous libérer qui va vous permettre cette transition n'en ayez pas peur tout est écrit il n'y a pas de hasard mes amis on va aller voir au niveau de votre développement personnel qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous mes amis waouh 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 parce que vous allez vous prendre un mur faites attention ayez de la tempérance équilibrez ce que vous ressentez équilibrez-le ne vous emportez pas prenez le temps au temps parce que c'est une bénédiction ce qui arrive à vous il va y avoir une une renaissance chez vous il y a quelque chose ou quelqu'un qui va vous réanimer je ne vais pas dire du bouche à bouche mais presque il va vous faire renaître waouh 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 pour certaines personnes il y a beaucoup d'émotions très vives attention ne rentrez pas dans ce piège ne soyez pas dans le verbe acéré dans la vengeance dans la méchanceté ne rentrez pas dans l'énergie de l'autre si l'autre vous attaque d'une façon d'une autre l'autre c'est ses énergies c'est ses émotions il y a une bénédiction qui arrive vers vous moi je vous dis vous êtes mais vraiment mes amis vous clôturez un chapitre pour être sur votre destinée vous êtes accroché à quelqu'un ou à quelque chose et c'était un schéma répétitif tout le temps ça va changer ça va changer ça va changer non ça changera pas vous êtes à un level complètement différent ou par rapport à votre entourage ou par rapport à cet environnement professionnel vous n'avez rien à voir vous vibrez pas la même fréquence de toute façon all right allez on va aller voir nettoyage profond c'est ce que je vous disais il y a bien une purification à avoir et réapprendre à vous aimer à vous valoriser à vous prioriser à faire de votre personne la personne la plus importante je demande à la source ok il y a du mal ok ben écoutez voilà on vous le confirme fin de cycle mais pas n'importe lequel fin de cycle on termine avec ce travail on termine avec cette relation on termine avec certaines relations on termine par rapport à un état d'esprit on termine avec des anciennes valeurs on termine avec le ce qui doit être mis au passé on ferme la porte on ferme la boîte et on passe à autre chose c'est pas évident d'accepter cela je vous le concède mes amis il n'y a aucun problème la solution c'est vous qui l'avez la clé c'est vous qui l'avez c'est vous qui avez la clé vous fermez une porte vous en ouvrez une autre c'est un passe-partout que vous avez ça ferme toutes les portes ça ouvre toutes les portes de votre vie mais il faut savoir ce que vous voulez tout simplement écoutez-vous écoutez-vous pour ça que je parlais du chakra de la gorge nettoyez votre chakra de la gorge ça vous permet d'être en vérité déjà avec vous-même et après ça permet à ce conduit d'être décanté pour pouvoir ouvrir à l'intuition au troisième oeil voyez-vous je continue bon allez je continue et je termine là vous allez voir pour aller voilà 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 n'en rajoutez pas votre tristesse vous avez des capacités au-delà de tout ça vous êtes des personnes fortes vous pouvez dépasser ce genre d'émotion si on vous l'a mis sur votre chemin il n'y a pas de hasard c'est que vous en êtes capable ce n'est pas la première fois le fond n'est pas le même c'est les formes qui sont les mêmes ou non le fond est le même mais les formes non mais il faut vous rendre à l'évidence vous avez les capacités de vous sortir de ce genre d'émotion vous allez vous rendre compte de toute façon cette libération va être en vous elle est déjà ancrée en vous c'est que vous allez la mettre en lumière et vous allez avec votre potentiel avec vos capacités de renaissance votre force intérieure vous allez mettre de côté cette tristesse vous allez la transformer la muter en beaucoup d'amour beaucoup de compassion pas rentrer dans la philo on me dit de regarder en dessous ok et c'est le mois qui est en cours donc le mois de novembre mes amis donc ne vous inquiétez pas il y a le bonheur à la clé et il y a la bénédiction pourquoi vous voulez venir ça ça va être joli voilà ça va être joli on va vous aider on va vous aider à accepter l'aide vous n'avez pas l'habitude la plupart d'entre vous vous n'avez pas l'habitude d'accepter l'aide vous êtes toujours dans le système D vous débrouillez vous trouvez des solutions aux problèmes vous débrouillez tout seul vous avez des capacités on va dire un esprit très vif très jeune qui système des merdes excusez-moi du peu mais c'est ce que je reçois je vous l'envoie donc il va avoir un appui une aide une main tendue une opportunité qui va vous ramener la paix en vous une forme de sérénité une forme de soulagement aussi vous allez avoir ce soutien d'une façon ou d'une autre allez fin de cycle passion il y a quelque chose qui vous tient à coeur mais vous le voulez tout de suite et oui regardez il y a des conflits au niveau de l'argent c'est pas équitable il y a des conflits soit avec vous-même soit avec une tierce personne vous voulez aller vers ce qui vous fait plaisir mais il y a cette ce conflit interne j'y vais j'y vais pas non je peux pas non et si et ça ou alors c'est par rapport à une personne qui vous en empêche il va y avoir une aide vient des procès allez-y jusqu'au bout ne vous dévalorisez pas ne dites pas c'est fatal c'est comme ça c'est écrit non on vous demande de reprendre du poil de la bête de vous imposer où est votre place c'est ce que je reçois et c'était fort où est votre place imposez-vous celle-là vous voulez venir ok vous allez être reconnus vous allez être reconnus par rapport à ce qu'on vous a volé ce que vous avez perdu ça va être reconnu n'oubliez pas le karma le dharma regardez ce que c'est vous verrez ce qui est juste est juste ce qui est injuste est injuste vous semez vous récoltez on sème on récolte si on vous l'affale en verre ça reviendra droit en votre faveur et ça c'est en votre faveur c'est légitime ce que vous demandez ce que vous désirez ce qui vous est dû yo yes j'ai pas c'est lourd comme énergie mais justement plus c'est lourd plus ça va être libérateur plus ça va être ça va exploser mais de façon à décanter cette lourdeur à débloquer ce gros rocher là vous voyez allez on va aller voir on va terminer avec un message un conseil qu'est-ce qu'on a à vous dire mes amis ça fait beaucoup un deux trois ah quoi que non j'aime bien un deux trois alors on va commencer par celui-là je vous la montre vous pouvez faire une pause une capture écran je sais pas et je vous la lis chaque être possède sa propre volonté arrête d'essayer de contrôler la situation là chez vous chacun a sa façon de penser chacun a ses émotions je vous l'ai dit tout à l'heure chacun est différent dis aux personnes que tu aimes à quel point elles comptent pour toi il est nécessaire de leur dire tant qu'elles sont partie qu'elles font partie de ce monde problème avec une personne là une maman un papa un frère une soeur un ami cher je vous ai dit le chakra de la gorge il n'y a pas de hasard à qui ça parle bien évidemment éviter les regrets et encore moins les remords écoutez-vous écoutez votre âme pardonnez et un pardon la voix on vous dit si tu aimes lâche prise si ton amour revient c'est qu'il t'appartient s'il ne revient pas c'est qu'il n'a jamais existé waouh ça c'est beau ça je vais le mettre dans un cadre ça oh oui et en dos de deck qu'avons-nous ? alors peut-être peut-être que vous êtes vous voyez un papillon c'est la transformation de votre vie vous n'êtes plus la même personne je vous ai dit livelle vous êtes monté à un autre niveau peut-être que les autres ne peuvent pas vous suivre c'est ça oui personne ne peut pas vous suivre voir un papillon est la confirmation que les esprits de la nature travaillent avec toi non seulement elles travaillent avec toi mais en plus elles t'aident à te transformer vous savez cette chenille pour arriver à devenir un papillon puis sortir de ce cocon il faut beaucoup de force beaucoup de courage l'esprit sont là pour vous aider je vous ai dit que l'univers était avec vous écoutez mes amis j'espère que ces différents tirages vous ont parlé moi c'est toujours un honneur et un privilège de vous les transmettre en tout cas j'espère que ça va vous aider drôlement même ne doutez pas il y a toujours une solution à une problématique c'est une question de prise de conscience de temps aussi c'est vous qui avez la main mise sur le temps et c'est vous qui avez la main mise sur la prise de conscience parce que c'est de vos responsabilités en tout cas vous passez à un niveau supérieur bravo bravo il fallait ça pour aller vers cela et cela on n'a rien sans rien il y a une leçon acquise il y a une leçon à apprendre et vous êtes très vif d'esprit je vous fais confiance de ce côté là je vous fais des gros bisous n'oubliez pas combien je vous aime et je vous dis à très très vite n'oubliez pas mes amis de liker de partager si vous avez des personnes qui sont dans ce contexte n'hésitez surtout pas je vous fais des gros bisous n'oubliez pas que je vous aime et je vous dis à bientôt mouah 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 mouah